Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand je vois un enfant qu'on cherche, il a 3 ans, il a 2 ans. Mais c'est un problème de responsabilité parentale. Comment il l'a fait pour sortir de la maison ? Comment il l'a fait pour sortir de la maison ? Chez moi, il y a des vacanciers. L'autre jour, on a envoyé une jeter les ordures. Elles sont deux. Elles m'écoutent d'ailleurs. Et après, 5-10 minutes, j'ai commencé à dire à ma soeur, « Mais elles sont sorties, elles sont où ? » Une petite de l'immeuble sortait. Elle a prolongé avec cette petite. Mais moi, j'étais dans une colère noire. Je leur ai dit, « Chez moi, ça ne se fait pas. Chez moi, ça ne se fait pas. C'est d'un point à un autre. » Et déjà, je n'aime même pas que les enfants sortent de ma clôture. Donc, l'enfant, c'est la vigilance. Vous pouvez envoyer un enfant acheter un bout de pain et que quelqu'un le kidnappe. Vous pouvez envoyer un enfant acheter un bout de pain et qu'une voiture ou une moto le percute. Donc, c'est un problème de vigilance et de surveillance. Et chez nous, on ne surveille pas les enfants. On délaisse les enfants. Autant de Baba, l'ancien régime, si votre enfant s'égarait, on le retrouvait, on l'amena à la police, le parent était convoqué et fouetté. Je pense que ce genre, d'habitude, doit revenir. Un parent qui se plaint d'avoir perdu un enfant de 2, 3 ans doit passer par la police et doit être fouetté. Parce que c'est inconcevable. Il pourrait trouver, je dis un truc comme ça, il pourrait trouver des raisons. Quelles raisons? Peut-être qu'il a faufilé. Non, comment il faufile? Je ne sais pas, peut-être qu'il a été commissionné à tel endroit et puis il a changé de trajectoire. À 3 ans, on le commissionne pour faire quoi? On le commissionne où? Où sont les adultes? Ce sont des usages qui continuent de grossir et on se retrouve... Moi, un jour, j'ai trouvé un enfant d'un an au niveau d'un pont. L'enfant pouvait tomber dans l'eau et le parent allait sortir faire tout un cinéma. Ce n'est pas normal. Les parents doivent contenir leurs enfants. Quand les enfants sont jeunes, on les garde à la maison. Un enfant qui sort de la maison. Moi, je suis sortie de chez moi quand j'allais en 6e où j'ai eu la permission de sortir sans mes parents. D'où viennent-ils que des enfants de moins de 15 ans disparaissent? On les rencontre dans la rue. La nuit, vous rencontrez des enfants? Moi, je vis au bord de l'eau. Il y a des enfants qui se noient. Mais le dimanche, souvent, je me demande où sont les parents de ces enfants qui viennent au bord de l'eau? Comment les parents vont expliquer ça? C'est une question d'éducation. Je m'en porte un peu, mais c'est un sujet qui m'énerve. D'où sort qu'un enfant se met à traîner partout? C'est comme des enfants qu'on laisse vendre n'importe quoi, n'importe où. Maître, est-ce que c'est justement, peut-être, parce que ces enfants la traînent, qu'ils peuvent être à la merci de ceux qui... Effectivement, on a des cas de disparition où un enfant a été en voyage vendre des oranges. On a trouvé le plateau, on n'a pas trouvé l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Les gens, il y a des méchants dehors qui regardent ces enfants et qui font leur plan et finissent par leur faire du mal. Qu'est-ce que les enfants font dans la rue? Qu'est-ce que les enfants font sans surveillance des parents dans la rue? Et puis, il y a aussi cette affaire de vacances où on se débarrasse des enfants. L'enfant n'est pas un jouet. L'enfant n'est pas un jouet. Quand les vacances arrivent, on s'en débarrasse. La raison que les parents avancent, c'est préparer la rentrée. C'est n'importe quoi. Vos enfants ne vous empêchent pas de préparer la rentrée. Vous envoyez des enfants chez des gens qui leur font du mal, physiquement et psychologiquement. Ce matin, j'ai lu un neveu qui a été envoyé chez sa tante. Sa tante l'a fouettée au point de lui briser presque les doigts. Et ensuite, l'enfant a six ans. Elle lui a demandé de découper les légumes. L'enfant est en vacances. On a dû appeler. Il avait faim, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire. J'ai lu chez Griot. Il avait faim. Quand il est allé chez son père, à pied chercher à manger, un bout de pain, parce que chez sa tante, il n'avait pas à manger. Ou il est en vacances. Alors, quand il est revenu, il a battu à mort. Ce sont les voisins qui sont arrivés pour séparer. Est-ce que c'est normal? Pourquoi envoyer les enfants dans des lieux où on ne peut pas en prendre soin? Il faut les laisser chez vous. Beaucoup de drames arrivent pendant les vacances, même les disparitions. Vous pouvez envoyer un enfant comme ça qui est maltraité et il décide de rentrer chez ses parents. Vous allez le voir entrer dans un bus ou je ne sais pas moi. Et puis, à tâton, il recherche sa maison. Il n'a pas de... Comment je veux dire? D'itinéraire. D'itinéraire et tout. Et puis, il s'égare. Et s'il tombe entre de mauvaises mains, on en fait ce qu'on veut. Exactement. Et là, justement, la responsabilité parentale est interrogée. Et totalement engagée. Totalement engagée. Et lorsqu'elle est engagée, qui suit? En principe, c'est l'État qui doit suivre. Je vous dis qu'avant, au temps du feu à Ijo, notre ancien président, quand on prenait un enfant dans la rue, quand vous raccompagnez un enfant à la police, mais on attendait le parent. On ne l'attendait pas pour lui remettre son enfant. Non. Il allait passer un sale quart d'heure. Je pense que ces méthodes doivent revenir pour que les parents soient plus responsables. J'ai l'habitude d'écrire sur un phénomène, le phénomène de bar partout, de parents qui ne savent pas rentrer chez eux. Quand vous êtes au bar le soir, qui prend soin de vos enfants? Les personnes qui sont à la maison? Ces personnes ne sont pas les parents des enfants. C'est pour ça que la jeunesse est en décrépitude chez nous. Les enfants sont confiés à la petite fille qui les garde, qui peut aussi s'endormir et l'enfant sort de la maison. Pourquoi un parent ne rentre pas chez lui après le travail? Pourquoi un parent n'installe pas dans le téléphone de son fils, de son enfant un GPS? Il y a des GPS pour suivre leurs enfants. Les parents ne savent pas ce que font leurs enfants. Moi, j'interpelle tout le temps mes voisins parce que d'en haut, j'ai le panorama, je vois ce que les enfants font. Et puis, je fais une petite photo, j'envoie aux parents. Je lui dis, regarde où ton enfant est. Est-ce que tu sais qu'il est là? Le parent me dit non. Donc, ce n'est pas normal. On ne fait pas des enfants pour ensuite compter sur les autres pour les élever. Nous, aujourd'hui, on parle bien comme ça. On parle de ce genre de sujet parce qu'on a eu des parents capables. moi, je ne sais pas comment j'allais expliquer mon absence chez moi. Je faisais du sport. On savait où j'étais. Maître, je rappelle aux auditeurs que vous êtes avocate médiateur. Et aujourd'hui, avec vous, on parle de ces phénomènes-là, enlèvement d'enfants ou kidnapping. Vous avez parlé de disparition d'enfants et autres. Et on interroge la responsabilité parentale. c'est vrai, vous l'avez dit et quand vous en parlez, c'est avec un peu, je ne sais pas si je vais dire de la colère, mais vous imitez quand même beaucoup de vous. Mais est-ce que quand vous vous interpellez la responsabilité parentale, on pourrait vous dire que les enfants, le droit des enfants grandit, peut-être trop surveillé aussi ou ça. Est-ce que peut-être ce n'est pas également toutes ces choses-là qui ont fait en sorte qu'on ait laissé assez de liberté aux enfants et qui ferait qu'on se retrouve à ce genre de situation. J'ai coutume de dire que nous, des années 70 et 80, avons échoué en tant que parents. Parce qu'on a pensé que nous, on a été élevés à la dure et qu'avec nos enfants, il fallait être tendres. Il fallait leur donner ce qu'on n'a pas eu. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Moi, je donne tout à mes nièces, mais elles savent qu'il y a des limites. Il faut poser des limites aux enfants. Aussi, il faut éduquer les enfants. Je demande souvent au père, pas à la mère, au père, d'initier lui-même ses enfants à certaines choses. Le père doit être le premier à faire des petits cadeaux à son enfant. Vous savez, souvent, il y a une vidéo qui passe sur Internet où une jeune fille va proposer des services. sexuels à un boutiquier. Elle dit qu'elle a besoin d'argent pour son petit frère est malade. La pauvreté ne justifie pas ce genre d'attitude. Pour cela, même quand on est... comme prétexte. Non. La pauvreté ne justifie pas la perte des valeurs. Nous, on n'est pas riches. On vient, nous sommes nés avec des cuillères en bois dans la bouche. Mais on a toujours eu une bonne éducation. Je veux par exemple dire, si on attire votre enfant avec un bonbon, ça veut dire que vous ne lui avez jamais donné un bonbon. alors le premier qui passe dans un paquet de bonbons, votre enfant ne va pas prendre un, il va mettre la main pour prendre la poignée et il va regarder la personne qui l'attire avec ses bonbons comme quelqu'un de bien. Pourtant, ça n'en a pas. Alors, pour cela, c'est à vous le parent d'initier votre enfant à ces choses selon vos moyens. Mais soyez la personne qui n'est pas de votre enfant. Si un inconnu n'est pas de votre enfant, vous l'avez perdu, il ne pourra même pas se confier à vous. Oui. Moi, je prends sur moi, j'amène mes neveux partout. Je les invite au restaurant, ils vont te dire, ils vont au restaurant avec leur tante. On va dire que les moyens et autres, ça peut même être aller manger des beignets au coin de la rue, mais seulement ce sera vous l'initiateur. Ce ne sera pas quelqu'un d'ailleurs. Ces petits-enfants, on les sort de leur maison avec des petites choses, parfois même. D'accord. Ça veut dire que si l'on veut lutter contre ces phénomènes, ça se fait de l'intérieur. Absolument. Ça se fait à partir de la maison. Mais absolument. Et puis, quand l'enfant est au seuil de la porte pour aller à l'école, pour aller à un jeu ou n'importe où, vous ne cessez pas d'être parent. Être parent, c'est pour toute la vie. Alors, si vous renoncez à être parent en délaissant votre responsabilité à un enfant, vous envoyez un enfant de trois ans acheter de la bière, vous envoyez un enfant de dix ans au marché, vous... Mais franchement, on est où? Ça veut dire qu'on ne fait pas attention. Même ces petits-enfants qui vendent partout dans la rue, un enfant peut vendre devant sa maison, avoir ses habitudes. Les gens ont de la sympathie parfois et de l'empathie même pour ces petits-enfants et préfèrent acheter chez eux. Même si c'est devant votre porte, les gens vont acheter. Oui, pour encourager et tout. Oui, pour encourager. Mais en aucun cas, ne laissez votre enfant sortir de la barrière pour aller vendre des choses ou de la maison pour aller vendre des choses. Vous le mettez en danger. D'accord. Et parfois, des choses arrivent à ses enfants, les enfants ne parlent pas. Les enfants ont peur de venir dire à leurs parents « Voilà ce qui m'est arrivé. » Donc, c'est de la responsabilité parentale de protéger ces enfants-là qui disparaissent et ainsi de suite. Dans les hôpitaux, c'est un autre cas. Là-bas, c'est un problème de sécurité de la structure. Quand un enfant disparaît dans un hôpital, la première personne à poursuivre, c'est l'hôpital. Et il faut désormais poursuivre les hôpitaux qui sont pour eux. Ça veut dire n'importe qui entre là-bas. Comment on arrive dans un hôpital et on vole un bébé ? Ça veut dire qu'il y a un manque de surveillance, il y a un manque de sécurité. Il n'y a même pas de caméra. C'est des lieux stricts où on n'aime pas n'importe comment. D'accord. Et lorsque ce genre de cas s'est déjà posé, que ce soit dans une famille, dans un domicile ou dans un hôpital ou ailleurs, et qu'il y ait, qu'on soit un cas d'enlèvement, un cas de disparition, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir retrouver rapidement cet enfant et peut-être en santé ? Je pense que dans les minutes qui suivent, il faut lancer l'alerte. Malheureusement, chez nous, la communauté n'est pas très forte. Ailleurs, quand il y a disparition, on a déjà imprimé sa photo et on la placade partout. Ça, c'est la première chose. On va à la radio. Aujourd'hui, heureusement, on a Internet parce que je crois que c'est via Internet aujourd'hui que ces enfants sont retrouvés. Oui. Parce que ça devient viral. Ça va très vite. Et puis, signaler à la police. OK. Mais les parents doivent être actifs, les voisins, les amis. Ailleurs, on fait des battus. Des battus, c'est-à-dire ? On va peut-être dans des petites forêts aux alentours. Chacun cherche en appelant l'enfant. Parce que parfois, l'enfant est enlevé par un voisin. Oui. Par un voisin. Et les parents, au lieu de chercher à côté, vont plutôt loin. Oui. Et le voisin a le temps. il est là. Oui. De lui faire du mal ou alors de le libérer. Mais la première chose, c'est les alentours, immédiats. Et puis, placader des photos, aller voir la police, pourquoi pas à la radio. Il faut annoncer. Il faut que les gens sachent. Il faut que sa photo soit vue pour que les gens puissent le reconnaître si la personne s'il veut être déplacé. d'accord. Et si on arrive à un cas où, disons, un enfant a été enlevé, kidnappé et que l'on retrouve, on met la main sur la personne qui a commis l'acte, comment le parent ou les parents se comportent ou devraient se comporter par rapport à celui-là qui a... Il faut porter plainte. Tout de suite. Tout de suite. Parce que c'est pour empêcher la récidive. Parce que si une personne le fait, ça veut dire qu'elle commence ou elle a la coutume de le faire. De le faire, oui. Non, il faut qu'elle soit poursuivie. Il faut qu'elle soit punie. On dit souvent, peut-être, vous avez parlé d'un cas de peut-être c'est un voisin, on va dire, arrangement à l'amiable et tout. Non, non, non. Justement, c'est... Parce que... Non, non. On ne veut pas peut-être salir la famille, salir la rédoumée et autre. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. Il n'y a pas de médiation. Mais on en parle souvent. Non, le kidnapping, c'est quelque chose de très grave. D'accord. C'est quelque chose de très, très grave. On ne peut pas s'arranger à l'amiable. Si vous arrangez à l'amiable, vous exposez les autres. Il faut mettre cette personne hors d'état de nuire. Mais... On pourra vous... On pourra vous... Vous taxer de méchant, de sans coeur, de sans... Je ne sais trop quoi. Si vous perdiez votre enfant. OK. C'est... Quidnapper un enfant, c'est très, très grave. C'est le privé de sa liberté. Maintenant, la tentative est punissable. Même si vous le ramenez, vous allez être puni. L'intention va être punie. On n'enlève pas les enfants, on n'enlève pas les gens en général. Voilà. C'est Maître Prudence Marseille Mandendeux avec laquelle nous avons abordé la question des enlèvements et kidnappings d'enfants, la responsabilité parentale, on l'a très bien compris Maître. Elle est engagée et ce, au premier plan. Absolument. Que les parents prennent leurs responsabilités dans ce pays. Chers parents, prenez vos responsabilités. L'enfant n'est pas un jouet qu'on prête, qu'on envoie chez un ami dormir la nuit. Ce sont des pratiques qu'il faut arrêter parce que les temps ont changé et aujourd'hui, vous devez doublement protéger votre enfant. L'enfant est un projet, l'enfant est un cadeau du ciel. Alors, il faut en prendre soin. Voilà. C'était les paroles de Maître Prudence Marcel Mandendeux, avocate médiateur, pour conclure cet échange du jour. Merci Maître d'être passé par ici et on espère vous avoir à nouveau lundi prochain pour un nouvel échange dans le cadre de Comme à la maison. Merci de m'avoir invitée. Merci encore. Et au plaisir. Voilà. Comme à la maison, entrez comme chez vous, faites comme chez vous, cher invité.